Bonjour, aujourd'hui je vous propose une analyse technique et statistique du WTI, ici représentée en unité de temps H4. Donc suite à la dynamique haussière que nous avons eue ici ces derniers jours, nous avons eu un signal ici de sortie de cette dynamique et de neutralisation de celle-ci. Du point de vue des indicateurs, nous avons aussi une neutralisation qui est bien visible, notamment sur le RSI et sur le MACD qui évolue autour de sa zone neutre de stochastique d'un point de vue plus court terme, souligne ici la dynamique haussière que nous avons depuis quelques heures. Donc d'un point de vue purement technique, nous avons ici un échec de franchissement de cette résistance des 46.50. La zone de support la plus proche se situe à 42.50. Tant que les cours évoluent entre ces deux zones, nous avons une neutralisation de la dynamique court terme. Au-delà des 46.50, nous aurions une reprise de la tendance avec un signal de poursuite de ce rebond qui fait partie d'un mouvement un peu plus moyen terme de rebond suite au contact ici sous les 28 dollars. Le balril, d'un point de vue, je dirais, de l'intégralité de cette tendance, si nous traçons les retracements de Fibonacci, nous pouvons constater que c'est simplement sur une poursuite sous la zone de retracement de Fibonacci à 44 que nous aurions un objectif de retour sur la zone de support des 42.50. D'un point de vue purement statistique, nous avons donc une probabilité en fonction des quotations et donc des quotations enregistrées, et bien nous avons une probabilité d'avoir une phase de consolidation dans les deux prochains jours avec une stabilisation de celle-ci ensuite. Donc on parait bien ici pour une consolidation et une stabilisation de la dynamique. Cette statistique est fiable à 65% de probabilité. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique et statistique. Passez une bonne séance, bonne chance au prochain trade, et à très bientôt sur la chaîne ActiveTrade.fr. Sous-titrage ST' 501